Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Resident Evil Et là je suis donc dans le bassin Où la dernière fois je me suis fait vraiment tuer bêtement On va dire par un énorme requin Voilà c'est arrivé, donc j'ai refait ce qu'il y avait à faire Bon c'était assez rapide Et donc me voici dans le bassin pour continuer l'aventure Allez on va marcher et on sait ce qu'il va se passer Bien évidemment, puisque la dernière fois ça m'a un petit peu Blam ! Bouffé ! Effectivement Alors le petit requin qui arrive, alors je vais pas me faire avoir une deuxième fois Alors il y en avait deux petits mais l'autre il avait l'air quand même Beaucoup beaucoup plus gros Allez hop, alors il y en a deux, on va s'en charger Hop hop hop, qu'est-ce pas, qu'est-ce pas, qu'est-ce pas Putain il m'a bouffé hein le con Il m'a croqué hein Donc là, allez hop Normalement, normalement c'est bon Voilà, on va recharger quand même Parce que je sais qu'il en reste un troisième, un gros Ah il est là, il est là Allez, hé 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 Alors lui, il a l'air beaucoup beaucoup plus gros De mémoire Oh putain, oh putain Oh il a failli m'avoir le con Oh il est énorme, bah ouais non ça a rien à voir avec les deux ch'tiots qu'il y avait Donc là, voyons voir la, j'allais dire la mini-map Le mec, hé il est à fond Euh, enfin la map quoi, tout simplement Donc, allez, une première porte que l'on peut ouvrir ici Oui, on peut l'ouvrir, ça c'est bon Attention, que y'a-t-il derrière ? Ah d'accord Bon bah déjà Euh, ça va me bouffer ça Je suis dans l'eau là Oui je suis dans l'eau hein Alors attends Je m'approche Elle me touche pas Bon, on va y'a voir ce qu'il y a Ça fonctionne pas Y'a rien qui fonctionne De toute façon Il me dit qu'il y a rien à faire Bon bah écoutez On se va alors Ouais, par chance la plante m'a pas bouffé Parce qu'elle aurait pu m'aspirer vers le haut et derrière Mais bon C'est ça qui est bien quand tu regardes sur la map Tu sais ce qu'il y a encore à faire Des choses ou pas dedans Donc si tu vois qu'elle surbrille encore en rouge C'est verrouillé Le mot salaud de tension est sur la porte D'accord Donc Euh, où suis-je ? Euh, voilà Donc j'ai une clé J'ai une clé Clé de la résidence D'accord Bon Alors ce n'est pas là Je vais aller dans la résidence donc Je vais retourner dans la résidence Pour aller utiliser la clé Parce que A mon souvenir Il y avait une porte Alors attends A mon souvenir Il y a toujours le requin aussi Ouais, ouais, ouais En plus il peut mettre la petite musique Histoire de te mettre Le stress qui arrive Le truc c'est que Il faut pas que Oh le sale bâtard Ah oui d'accord Il m'a eu Un poil au cul Bon bah maintenant Je sais qu'une fois Dans les requins Ça ne sert à rien d'y aller Il faut aller dans la résidence Tout de suite Donc on va pas perdre de temps On va faire ça Euh, à tout de suite Oh putain le malaise Allez, pop, hop, hop Alors mode Joséphine Angegardien Réapparition Voilà Donc je me suis quand même Tué un petit peu comme un con Mais mais voici Devant la porte de la résidence Avec la clé résidence De toute façon J'aurais dû me taper tout le trip Donc ça reviendra même Voilà Un petit peu con Mais on le sait Faites attention aux requins Ils peuvent vous bouffer Surtout quand vous êtes dans un laboratoire Donc je n'ai plus besoin de cette clé Je la jette Bien évidemment Et allons voir ce qui se passe Dans cette résidence Bien évidemment Il y a encore une fois Des secrets Des mystères Et des morts Ouais c'est sûr C'est Résentéville S'il y avait Attends il y a un truc qui bouge là Il me fait pas d'auto aim Bon alors ok Bon bah lui il a Il a décidé de se quitter la vie Voilà il a dit Bon bah fuck la vie Adieu la vie On en a une Alors il y a du truc qui brille Un pistolet d'autodéfense Bon bah ça tombe bien Ah Lettre de suicide Ça sent encore Le truc déprimant Je n'avais pas le choix Nous avons essayé d'échapper A ces monstres En serrant les coudes Pour survivre Mais Robert commençait A présenter des symptômes Alors je Des fois je dis pas Exactement ce qu'il y a J'aime bien lire ce qu'il y a Et si ça vous fait chier Dites le Dites le Oh non bah non Alors passez un petit peu La vidéo Voilà Je n'avais pas le choix Ces créatures sont l'oeuvre du diable Il n'y avait pas d'autre issue Il aurait fait la même chose A ma place Ah Et qu'est ce que t'en sais J'ai mis fin à mes souffrances Et j'ai dû l'abandonner Dans la salle de bain Attention dans la salle de bain Il risquerait d'y avoir Un petit cadeau Voilà Je suis sans doute Le dernier maintenant Comment une telle chose A-t-elle pu arriver Je ne pardonne jamais D'avoir fait partie De ce projet Mais je sais Ce qui m'attend Il n'y a aucun moyen D'échapper à cette maison De fou Voilà Ce n'est plus qu'une question De temps Tout est prêt Il ne me reste plus Qu'à rassembler Le courage nécessaire Pour passer à l'acte Effectivement Ça doit être vraiment difficile De passer à l'acte Quand tu sais que Tu n'as plus le choix Tu vas mourir Tu vas transformer en zombie Donc voilà Tu es niqué Tu l'as dans le cul Et tu te dis Bon je vais me suicider Pour éviter de finir Comme une grosse merde Rampante Alors il y a un choix Est-ce que tu te suiciderais Est-ce que tu aurais le courage De te suicider Ou est-ce que finalement Tu te dis Tiens pourquoi pas Devenir un zombie On ne sait jamais Qu'un jour il y a une cure N'hésitez pas A dire ce que vous en pensez Est-ce que vous auriez le courage De vous suicider Ou est-ce que vous préférez Finir en zombie Moi pour ma part Je choisirais finir comme un zombie Bon ouais Au moins Je suis toujours là Plus ou moins Le plus dur Et de penser à tout Ce que je n'ai pas eu Le temps d'accomplir Mais je préfère encore Mourir que devenir L'une de ces créatures J'espère que tu comprendras Je veux mourir Dignement Il y a un message au dos Linda pardonne-moi Voilà Donc effectivement Il y a comme qui dirait Des petites munitions On va les prendre Voilà Munitions de pistolet Ça tombe bien Qui sont Mais tu vas les prendre Celles-ci bordel Oui effectivement Bon tu pourrais finir Comme un zombie On va savoir Pourquoi dire non Tu pourrais non plus J'étire non Bon alors voyons voir Du coup Lui il va me tomber Sur la gueule Je le sens Voyons voir dans la salle de bain Notre petit cadeau Notre petit ami J'ai le mec il le but Il est dans la salle de bain Et oh ouais Tu te débarrasses De la poubelle Comme ça toi Ah Vu le bruit Je pense que l'autre Est tombé de sa corde Forcément il a attendu Que Alors vider la baignoire Bien évidemment Je pense que l'autre Est tombé d'un coup Alors je sais pas Il a du perdre la tête Je sais pas comment Il a quelque chose Dans la baignoire Ah bah la clé De la salle de contrôle Que tout à l'heure Je n'ai pas pu ouvrir Et que je me suis fait Bêtement tuer Fait tuer Ouais Ah je me casse J'ai cru que j'allais perdre Mon temps avec lui On peut se barrer De toute façon On va plus revenir Sauf si on a envie De prendre un bain Mais bon On va essayer de trouver Une autre baignoire Alors du coup Lui c'est pareil On s'en tamponne Un peu de l'autre On se barre Pourquoi on utiliserait Une munition Pour tuer un mec Alors qu'on a déjà Fait le tour de la pièce Je pense pas Qu'il ait eu un truc spécial Enfin je pense Qu'il est encore vivant Voyons voir ce que j'ai là Je vais aller déposer Les choses qui me servent A rien Parce que J'imagine qu'après Il y aura sûrement Des choses à prendre Et puis je serai Comme un con En plus le pistolet De ton défense Il y a une balle A l'intérieur A quoi il te sert A quoi il te sert Sauf s'il utilise Les mêmes munitions Quelque chose Que tu utilises déjà Le con qui laisse La clé dans le coffre Tu sais Le mec a rien compris Voilà Donc on va laisser ça Voilà Pour l'instant On va garder ça Comme ça Je pense qu'au niveau Des munitions Bon on en trouvera Peut-être un petit peu Qui traîne rouille Plus tard On recharge Allez hop Un petit rechargement Voilà La classe qu'elle a Jill Valentine Quand elle recharge Son putain de fusil A pompe pour défoncer Ce putain de zombie Ouais si tu dis pas putain Quand tu parles de tout ça Il y a moins d'impact Je me suis rendu compte J'ai fait une analyse Démographique Et voilà Effectivement C'était encore une grosse connerie Mais on raconte des conneries C'est comme ça Au niveau des conneries Il faut pas être avare Il faut en raconter Comme ça au moins Quand tu dis un truc intelligent Ça surprend encore plus les gens Tu vois Si tu dis rien Que tu dis qu'un truc intelligent Mais tu vois Je suis perdu Bon ok Voilà Mais si tu dis que les conneries Il y a un truc intelligent Ah ouais Alors tout à l'heure Je l'ai pas dit Mais tout à l'heure Vous vous souvenez Que la dernière fois Pour ceux qui suivent la série Je vous remercie encore une fois Ça fait plaisir De voir qu'il y a des fans De Horizon Evil Voilà je suis pas tout seul En tout cas moi j'adore ce jeu là Donc bah oui Je suis pas retourné dans la salle Du coup quand Voilà on s'en fout Ça on l'a déjà lu la dernière On va pas non plus le relire Et donc La dernière fois Quand je suis arrivé Dans cette pièce là Il y avait quelqu'un Qui vous souvenez Qui était en train de comploter Tu vois on entendait des voix Etc Et à ce moment là Quand j'avais justement Été sur ce passage là J'avais quitté la pièce Et j'étais revenu Il y avait rien de particulier Qui s'était passé Et là Quand j'ai refait la mission Je suis rentré directement Voilà pour gagner Un petit peu de temps Et je me suis rendu compte Que la personne Qui était derrière la porte Était Barry Voilà Donc je préfère le dire Et il m'a fait genre Oui je parlais tout seul Maintenant avec l'âge Tout ça Je pète un peu les plombs Dans la baraque Je parlais tout seul Elle a essayé de m'emboucaner Comme ça Mais tu voyais bien Dans le regard de Gilles Qu'elle ne croyait pas non plus A ses mythos Tu vois Voilà Genre Barry il était là Tout seul Il parlait tout seul Comme un mytho Non Il nous a pris pour un con Il nous a pris pour un nukun-kun Donc ça C'est pas C'est pas bon C'est pas vrai Donc On sait que c'était Barry Moi j'avais dit que c'était Wesker Parce que je pensais que c'était Wesker Vu ce que je connais Un petit peu de Resident Evil On sait que Wesker A un rôle dedans Sans trop dire Parce que je veux pas spoiler Mais voilà Je pensais que c'était lui On ne sait pas Quelle autre personne était avec lui Ça se trouve c'était Wesker Ça se trouve J'avais pas non plus tout faux Mais on sait que c'était Barry Qui complote un truc Et qui essaye de nous prendre pour un con Et j'aime pas vraiment Les gens qui essayent de me prendre pour un con C'est vrai qu'il a essayé de m'amadouer Et de me Toi De un petit peu De me corrompre M'acheter En me laissant des sprays Des munitions Dans la salle L'autre fois vous vous souvenez Voilà En plus le mec Il me les pose par terre Il me l'aurait pu lui mettre Directement dans le coffre Tu sais du genre Bon je sais que si jamais Tu ne passes pas par là Tu passeras bien un moment Vers un coffre Donc je te les mets dedans Non Le mec Voilà il veut quand même Il veut me faire bosser En étant gentil Tu vois tu sens le mec Le Voilà Je voulais juste parler un petit peu Le temps de faire passer Cette scène Qu'on avait déjà vécu De toute façon Et mission accomplie Pas ma main Vous voyez quand il s'agit De raconter n'importe quoi Pendant longtemps Je m'entraîne Voilà Mais bon c'est important De le signaler quand même De toute façon Me voici dans la salle Des requins Donc je vais essayer De ne pas me faire baiser Encore une fois Voilà Donc je vais devoir Tout revivre le moment Voilà Bon on sait ce qui va se passer C'est la troisième fois Qu'on le vit Allez casse toi bouffant Le deuxième va arriver Allez viens là Hop Casse toi bouffant Encore un Normalement c'est deux balles Oh là j'ai fait une collate Une collate de requins Alors là Il y a le gros qui arrive Prions de ne pas se faire bouffer Normalement Voilà Ça va le faire Alors On sait qu'il y a une salle Où il n'y a rien à faire Donc je vais pas aller Perdre mon temps là-dedans Oh putain Mais c'est pas vrai Mais je peux rien faire Dès que je bouge Il est là Putain Et donc me voici Pour la énième fois Dans ce putain de bassin à requins Et j'espère ne pas me faire buter Alors vous avez vu quand même Le petit passage comme ça Encore une fois Joséphine Angegardien Hop là Disparition et apparition Je dis ça je me souviens même plus Je crois que je regardais ça Il y a super longtemps Déjà quand j'étais en France Vous imaginez bien que Joséphine Angegardien Ne passe pas au Mexique Mais je crois qu'elle faisait des apparitions Oh putain mais Voilà Putain tu vas pas Ils vont me gonfler Les requins Voilà Voilà On recharge Alors là il y a un gros normalement Qui me but pas Voilà Là c'est bon Là il m'a pas passé dessus Donc là c'est bon Oh putain je l'ai esquivé J'ai cru que j'allais mourir Oh putain Oh l'enculé Oh la frayeur Bon là je sais qu'il n'y a rien à faire Donc je vais pas non plus m'attarder Et je vais donc utiliser ma clé Dans cet endroit là C'est parti Vous avez utilisé la clé Vous n'avez plus besoin de la clé Là j'étais Oui Le chien est content Bon bah j'étais parti voir Ce qu'était fait à mon chien Puisque quand je l'entendais Complètement excité En fait c'est quelqu'un Qui venait d'arriver à la maison Voilà donc J'ai réussi du premier coup A esquiver le gros requin Voilà effectivement Grâce à la magie des effets spéciaux C'est un petit peu le malaise C'est un peu la définition du malaise Ce qui s'est passé Effectivement je me sens un petit peu con Mais j'y suis arrivé Voilà Donc Me voici dans une salle de contrôle Où le requin J'ai comme l'impression Qu'il va essayer de me buter Donc Que dois-je faire Bon il y a des choses à faire ici Bon si il y a une salle de contrôle Les commandes du système principal Tout semble un état de marche Parfait Un message d'erreur est affiché Il y a un problème Heure d'évocation d'eau Il y a un Appuie sur le bouton Oui Oh Ah Ok Erreur D'accord Ok super Génial Ah bah oui 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 Le mécanisme de voler A été débloqué Ok donc là Impossible Oh putain Il y a un troisième tableau Mayday mayday L'actionner Oui Ah Ouf C'est une urgence les mecs C'est une urgence Sauvez-nous Hein Quoi Perde de pression de l'huile L'interruption de la procédure L'utilisation du volet Rétablir la pression d'huile D'accord Ok C'est où Putain 30% En état de chute Vite Prends la map C'est pas le moment D'accord Attention en cas de chute De la pression d'huile Oui c'est ça Ouvrir la valve une Où c'est Où c'est Tiens Une caisse là C'est pas le moment Toujours pas Bon ok Ah qu'est-ce que C'est bouton contrôle Et valve de pression De l'huile Appuyez sur numéro 1 Ouais ça s'ouvre Mais je voulais que ça se ferme Pauvre connard Alors Là faut que je retourne Il y a un levier C'est celui-là ou pas Non C'est pas celui-là Je vais y arriver Impossible de reprendre l'action D'accord Est-ce que c'est celui-là Impossible de reprendre l'action D'accord Ok Et il va me la péter Oui Ok Donc maintenant je fais lequel Impossible Putain connard C'est lequel Je lis même pas Dès qu'il y a un truc actionné Voilà Dès qu'il y a un truc actionné Je sais que c'est ça Urgence 50% Attention Sésame ferme-toi Pour une fois Ah Et bah voilà Donc là c'est bon Qu'est-ce qu'il se passe Ah Ah J'entends l'eau qui coule On a tiré la chasse du grand bassin Bon bah le requin il va faire moins le malin maintenant qu'il n'y a plus d'eau Donc je peux prendre la map maintenant Voilà Ok Ça c'est fait Oui Ok Bon Alors Ah bah attends Je vais prendre le kit On sait jamais On sait jamais Voilà Il y a un kit de secours On le sait jamais Donc allons voir ce qu'il se passe là-haut Du coup là-haut c'est les valves d'huile Donc il n'y a plus d'eau On peut rentrer En toute logique Voilà Donc j'ai quand même sauvé une catastrophe là Là vous n'êtes pas au courant Mais je veux dire On n'en parlera sûrement pas dans le journaux Mais j'ai sauvé une catastrophe Euh Où suis-je Donc Il y a un peu à la gauche et à droite Voyons voir un petit peu Le local Ah Eh bah écoutez On va les prendre Parce que de me souvenir Des grenades J'en ai pas beaucoup Donc j'ai pas le lance-grenade avec moi Mais Des boîtes de dynamite Elles sont trempées Inutilisables Bah tu m'étonnes Mais par contre Les grenades Elles sont impeccablement propres Bon il n'y a pas de problème Bon tout va bien Voilà Passons à autre chose Passons à autre chose Alors Là normalement je crois que j'arrive dans le bassin Effectivement Bon là tout était trempé Donc il ne doit rien avoir à faire Il y a quelque chose à faire Il te dit que c'est en orange C'est qu'il y a quelque chose à faire Des traces de morsures sur la chaise Putain il avait la dalle hein le pauvre Ah Eh mais il va bouffer Petit petit Attends je le touche un peu comme ça Et en donnant le cul Non Bah ouais mais Comment ça se fait Non mais il ne faut pas me prendre pour un con non plus C'est pas parce qu'il n'y a plus d'eau Qui va mourir Bon j'imagine que c'est fait pour te faire peur Putain ça va sursauter Je vais sursauter Je vais avoir une crise cardiaque Bon Ah Un poste de contrôle Voilà Générateur Ah mais c'est le levier Oui Je ne sais pas ce que ça fait Mais quand ça te dit de faire quelque chose Fais-le Ok Vous risquez de vous faire électrocuter Ah Bah ouais donc je fais quoi alors Putain il y a un autre truc qui brille là Comment je fais pour y aller Putain le con Il a tout cassé Putain il a tout cassé Ah bah je ne peux plus me barrer Il avait à me bouffer Vous risquez de vous faire électrocuter Si seulement il y avait un moyen de le jeter dans l'eau Bah si tu mets un gros coup de pied dedans Alors Si je coupe le générateur Remonter le levier Voilà Donc là On peut le pousser Oui on peut le pousser Bon bah ça tombe bien Écoutez Oh putain Je vais t'électrocuter Bâtard Oui Tu fais moi le malin Combien de fois tu m'as buté Tu peux pas te faire de sauvegarde toi Tu l'as dans le cul Ouais je sais Ah un truc qui brille Putain tiens 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 bâtard Prendre la clé de la résidence Galerie il y avait écrit Oui je me souviens de la galerie Je me souviens de la galerie Bon bah écoutez Allons-y Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire Il n'y a plus rien à faire On peut partir Voilà Enfin nous avons fait la mission Avec ce putain de requin Ah c'était lourd Franchement Franchement il nous a donné un petit peu de fil à retordre ce con Il m'a tué je sais pas combien de fois Mais bon là il avait assez bouffé normalement il fallait qu'il arrête Donc je crois qu'il y a une porte là Allons voir ce qu'il se passe On avance Petit à petit dans l'histoire C'est vrai qu'il y a eu des petits moments de Heureusement qu'il y a des sauvegardes Heureusement que je me suis pas dit Tiens vas-y je me la joue un peu Rambo Je fais tout sans sauvegarder Des balles de magnum Oh putain magnifique Magnifique Alors j'ai plus d'espace Donc j'espère qu'il va pas me donner un truc super important Parce que je l'aurai dans le cul Une échelle Voulez-vous la monter Non Je reste là Petite vision quand même sur Pour la semelle de ses chaussures C'est quand même sympa Vous avez déverrouillé la porte Donc ça je pense que c'est la porte qui m'emmenait au couloir Où j'avais fait l'histoire avec les caisses Mais dans les caisses il n'y a plus d'eau Donc je l'ai dans le cul Je ne peux plus passer Donc voilà Donc normalement je crois de toute façon Que je n'ai plus rien à faire dans le coin Voilà tout est fait Il y a d'autres pièces Mais on sait qu'il n'y a rien à faire Donc je ne vais pas non plus perdre mon temps Aller faire un truc où il n'y a rien à faire Là il y a une petite herbe verte je crois Mais je ne peux pas Il y avait une herbe verte De toute façon je n'ai plus d'espace Alors je crois que sur les nouveaux Horizonteville Même si tu n'as plus d'espace Il dit ah est-ce que tu veux l'utiliser Ils ont quand même eu la présence d'esprit De pouvoir l'utiliser Sans vouloir le mettre dans ton inventaire Parce qu'effectivement Si tu es malade Et que tu ne peux pas le mettre dans ton inventaire Tu es quand même comme un gros con Alors qu'elle pourrait l'utiliser direct Tu n'es pas obligé de le mettre dans sa poche Pour dire après Oh tiens je vais l'utiliser Voilà effectivement Je pense que ça se passe comme ça Voilà donc Et bien écoutez Je pense que L'épisode va toucher à sa fin Pas mal de péripéties Sur ce niveau là C'est vrai que j'ai galéré un petit peu On va ouvrir après la porte galerie Et je pense que ça va être bon Voilà donc Effectivement Il y a pas mal de choses qui sont passées Enfin pas énormément Mais en tout cas Moi pour moi ça a été long Parce que j'ai du tout me retaper trois fois Voilà donc en tout cas J'espère que vous avez passé un bon moment Et pour la fois prochaine Nous allons ouvrir cette porte là Voilà celle que vous voyez Donc n'hésitez pas à donner votre avis Un commentaire Vos questions si vous en avez Des suggestions également pour la série Et pour les vidéos futures Et si vous avez aimé Et que vous supportez la série Bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert Un petit pouce like Un pouce bleu Bref tout ça Ça fait plaisir C'est la récompense Et pour ma part je vous laisse Je vous souhaite une excellente journée Que du bonheur et que la bonne chose Un juillet fois prochaine Allez tiens bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501